Trois frères Bouc vivent ensemble. Mini Bouc est le plus petit des trois, mais aussi le plus rusé. Le plus costaud et le plus cornu s'appelle Broutard la Brute. Celui qui n'est ni grand ni petit se nomme Barbichot le Finfino. L'herbe est de plus en plus courte et amère dans la vallée où ils habitent. Les boucs ont souvent faim. De l'autre côté de la rivière, il y a une colline couverte d'herbes fraîches et tendres. Un jour, les boucs décident d'aller brouter sur la colline. Mais pour se rendre à ces collines verdoyantes, il faut traverser un pont de bois. Or, un horrible troll très affamé vit à cet endroit. Il dévore tous ceux qui osent s'aventurer sur le pont. Arrivé au pont de bois, les trois boucs s'arrêtent. Mini Bouc, le très rusé, dit « Attention, le danger nous guette. Voici ce que nous allons faire. Écoutez bien. » Les deux autres boucs ont bien écouté les instructions de Mini Bouc. Voilà que Mini Bouc, le très rusé, s'aventure tout seul sur le pont de bois. Qu'est-ce que j'entends là ? Gronde le troll. Qui trottine sur mon pont en bois et fait tout ce bruit ? Je vais le manger. Ce n'est que moi, Mini Bouc. Je vais sur la colline où l'herbe est si tendre à brouter. Ne me mange pas. Je suis bien trop maigre. Attends plutôt mon frère qui vient derrière. Il est gros et gras. L'horrible troll fait la grimace, se frotte l'estomac et dit en grognant « Puisque c'est comme ça, traverse le pont. Je vais manger ton frère. » Voilà que Barbichot, le fin finot, s'aventure tout seul sur le pont. Tacata, 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 tacata. Qu'est-ce que j'entends là ? Gronde le troll. Qui pioche sur mon pont en bois et fait tout ce tapage ? Je vais le manger. Ce n'est que moi, Barbichot, le frère de Mini Bouc. Je vais sur la colline où l'herbe est si tendre à brouter. Ne me mange pas. Je ne suis pas maigre, mais je ne suis pas assez gros pour un troll comme toi. Attends plutôt mon frère qui vient derrière. Il est gros et gras. « Vraiment ? » grogne l'horrible troll. « Puisque c'est comme ça, traverse le pont toi aussi. Je vais manger ton frère. » Voilà que Broutard, la brute, s'aventure tout seul sur le pont. « Tocoton, 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 tocoton. » Qu'est-ce que j'entends là ? Gronde le troll. « Qui cogne sur mon pont en bois et fait tout ce vacarme ? » « Je vais le manger. » C'est Broutard, la brute, le frère de Mini Bouc et de Barbichot. Je vais sur la colline où l'herbe est si tendre à brouter. Affamé, le troll bondit sur le pont et rugit. « Grrrr ! Je vais te manger. » « Vas-y, je n'ai pas peur de toi. » Tonne, le plus gros des trois boucs. Broutard, la brute, baisse la tête. Et avec ses deux grosses cornes, balance l'horrible troll dans la rivière. Plouf ! Ensuite, Broutard rejoint ses deux frères sur la colline où l'herbe est fraîche et tendre. Les trois boucs se régalent pendant que le troll prend un bain forcé. Une amie dans le pétrin. D'après la colombe et la fourmi, des hop. Par une chaude journée d'été, une minuscule fourmi rouge trottine jusqu'à la rivière pour se rafraîchir. Il fait très chaud et la fourmi a terriblement soif. Elle s'étire de tout son long pour boire une énorme gorgée d'eau. Soudain, la minuscule fourmi perd l'équilibre, puis tombe à l'eau. Elle crie de sa toute petite voix. Hélas, personne ne l'entend. Le courant de la rivière emporte la minuscule fourmi au loin. Oh, oh ! Comment me sortir de ce pétrin ? Dit la fourmi paniquée. Au même moment, une délicate colombe survole la rivière. Elle aperçoit un minuscule point rouge dans l'eau. C'est étrange, dit-elle. La colombe s'approche et découvre la pauvre petite fourmi paniquée. Très courageuse, la colombe fonce vers la rivière. Elle attrape la fourmi et la dépose délicatement sur le rivage. Merci, tu m'as sauvé la vie, dit la fourmi soulagée. Plus tard, cette journée-là, un vilain garçon essaie de capturer la colombe. Viens ici, petit poulet. Avec des carottes et des petits oignons, tu feras un bon repas, dit le vilain. Oh, oh ! Comment me sortir de ce pétrin ? Dit la colombe paniquée. La fourmi, qui passe par là, voit que le vilain a capturé la colombe. Très courageuse, la fourmi s'approche du vilain sans faire de bruit et lui croque un pied. Aïe, 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 maman, maman, crie le vilain. Le garçon perd l'équilibre et tombe sur le dos. Quelle chance pour la colombe ! Elle se libère des mains du vilain. La colombe remercie la fourmi de tout cœur. Toi aussi, tu m'as sauvé la vie. Depuis ce jour, la délicate colombe et la minuscule fourmi sont inséparables. Elles savent bien que l'amitié donne des ailes et du courage. Telma et Zoé vivent ensemble près d'un immense marais. Les deux grenouilles vertes sont les meilleurs amis du monde. C'est un été terriblement chaud et sec. Il fait si chaud et le temps est si sec que le marais se dessèche. La nourriture devient rare. Les canards, les castors, les fourmis, les libellules, les cygnes, les moustiques et les grenouilles sont affamés et incommodés par la chaleur. Ils décident donc de trouver un nouveau refuge. Les castors vont vers la gauche alors que les canards vont vers la droite. Les cygnes s'envolent très haut dans le ciel pendant que les fourmis se suivent à la queue leuleux jusqu'à la forêt. Les libellules virevoltent et les moustiques bourdonnent dans toutes les directions. Telma et Zoé s'outillent très longtemps à la recherche d'un nouveau refuge. Épuisés par les efforts et par la chaleur, Telma et Zoé se reposent quelques moments à l'ombre d'un rocher. Reposés, Telma et Zoé reprennent leur recherche. Le refuge doit absolument être frais et humide pour que Telma et Zoé puissent survivre. À quelques sauts du rocher, Telma et Zoé découvrent un puits. L'imprudente Zoé bondit sur le bord du puits et déclare « Ce trou entouré de pierres semble frais et humide. Sautons, ce sera notre nouveau refuge ! » La raisonnable Telma s'exclame alors « Un instant, ma bonne amie Zoé, comment sais-tu ce qu'il y a au fond de ce puits ? » L'imprudente Zoé regarde dans le puits et ne voit que du noir. La grenouille verte s'exclame « Je ne vois rien, mais tout le monde sait qu'il y a toujours de l'eau au fond des puits ! » La raisonnable Telma continue « Si on ne peut pas voir le fond du puits, est-ce une bonne idée que d'y sauter ? » Impatiente de se rafraîchir, Zoé s'élance. Pauvre Zoé, ce n'est pas dans l'eau, mais sur du sable qu'elle atterrit. Heureusement que la sage Telma est restée sur le bord du puits. Elle pourra secourir son amie. Pauvre Zoé, ce n'est pas dans leEst. Lui- expedit sur le punch Ien acts duque, mais sur quoi et sur le rué. Merci.